Merci pour ta grâce, merci pour cette opportunité que Dieu nous offre ce soir de partager ta parole qui est la vie. Nous voulons que la grâce divine nous accompagne, l'élan de ce moment. Soit avec nos pères, nous chassons tout esprit contraire à la volonté de Dieu et nous les envoyons dans les vieux avions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer, j'ai dit, nous acclamons, nous acclamons à Dieu. Nous pouvons nous asseoir, gloire à Dieu. Dieu, c'est une joie ce soir de nous trouver, encore une fois, pour vénérer les noms qui est au-dessus de tout nom. Ces noms qui donnent la victoire, l'assurance, la délivrance et les noms qui transforment la vie de quelqu'un. Ces noms-là, c'est les noms de Jésus-Christ. Ce soir, nous allons lire les Écritures dans les livres de Marc, chapitre 1. Marc, chapitre 1. Lisons le verset 21 jusqu'au verset 21. Marc 1, 21 à 28. Nous lisons au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il s'est rendu à Capernaum et le jour des sabbats, Jésus entra d'abord dans la synagogue et y l'enseigne. Ils étaient frappés de sa doctrine car il enseignait comme ayant l'autorité et non pas comme l'esprit. Il se trouva dans leur synagogue, un homme qui avait un esprit impugné. Et qui s'écria, qui a-t-il entre nous et toi, Jésus de Nazareth ? Et tu es venu pour nos Pères. Je sais qui es-tu, le Saint de Dieu. Et Jésus menaça, disant, tais-toi. Et sort de cet homme. Et l'esprit impugné de cet homme qui l'agita avec violence et en poussant un grand cri. Et tous se furent saisis des études, des factions, des sortes qu'il s'est demandé les uns aux autres. Que c'est-ci, une nouvelle doctrine, il commande avec autorité même aux esprits impurs et il lui obéit cette parole du Seigneur. Amen. Bien-aimés, ce soir, nous allons partager cette histoire qui s'était passée du temps de Jésus, pendant qu'il était du monde sur cette terre. Parce que Jésus était venu avec une mission. Il fallait que cette mission s'accomplisse. Jésus était venu pour chercher les âmes de Père. C'est pour cela un jour qu'il s'est vendu à Capernaum. Et c'était le jour de Saba. Il arrive, il est entré dans la synagogue et il a commencé à rasser. Les gens qui étaient dans la synagogue étaient d'abord frappés par la parole qui sortait de sa bouche. Ils étaient étonnés d'entendre ces choses qu'ils n'ont jamais entendues. Ils étaient frappés de sa doctrine car Jésus a enseigné avec autorité. Alléluia. Il n'enseignait pas comme l'esprit, l'esprit qui s'ébordait seulement sur les Écritures, non. Mais lui, comme il y avait l'Esprit de Dieu en lui, il enseignait avec autorité. Mais dans la synagogue, il y avait un homme qui avait un esprit impu. Cet homme ne savait pas qu'il avait l'Esprit impu. Même ceux-là qui étaient dans la synagogue ne savaient pas que cet homme avait un esprit impu. C'est comme aujourd'hui, nombreux ne savent pas qu'ils ont les esprits impu en nez. Tu peux voir quelqu'un qui se promène, il s'habille bien, il roule le corps rose. Mais cette personne-là ignore ce qui est dans lui. La personne ignore qu'il y a un esprit ou qu'il peut y avoir des esprits impus. Mais qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? La Bible dit que l'esprit impu n'a pas pu supporter la présence de la puissance d'un Dieu. Parce que là où il y a le Seigneur, il y a la puissance. Là où il y a le Christ, il y a l'omption. Et l'esprit devrait crier dans cet homme. Qui a-t-il entre moi et toi, Jésus de Nazareth? Tu es venu pour nous perdre. Je sais qui es-tu. Tu es le Seigneur de Dieu. L'esprit d'abord a reconnu. L'esprit a reconnu Jésus-Christ. Lorsque tu es à Jésus, mon frère, ma soeur, partout tu passes. Les mauvais esprits vont te reconnaître. Les mauvais esprits vont s'agiter devant toi. Les mauvais esprits ne vont pas supporter ta présence. Les mauvais esprits vont commencer à s'agiter. Dites, qui as-tu entre moi et toi? Tu es venu, mon père. Cela veut dire que tu es venu pour que nous puissions perdre cette ordre que nous avons procédé depuis longtemps. Oh! Le diable n'aime pas que nous puissions quitter dans son temps. Il n'aime pas que les enfants de Dieu reçoivent la guérison, la délivrance. Au contraire, son objet de vie, c'est de continuer à le faire du mal. Il dit, tu es venu, mon père. Il dit, comme tu es venu. Ce qui veut dire, nous allons perdre cette ordre. Il dit, nous te connaissons très bien. Je sais qui es-tu. Tu es le Saint de Dieu. Et Jésus n'a pas, n'a pas, même voulu entendre pas, parce qu'il savait qu'il avait affaire à un mauvais esprit. La Bible dit, il menaça l'esprit. Il dit, tais-toi et sors de cet ordre. Ce que tu peux dire, Amen. Amen. Tais-toi, sors de cet ordre. C'est là où se trouve notre message de ce soir. Le thème de notre message de ce soir est intitulé Avec le Jésus-Christ, nous avons un avenir plein d'espoir. Amen. Avec le Jésus, nous avons un avenir plein d'espoir. Cet homme était possédé. Il ne savait pas ce qui était en lui. Cet esprit impur ne pouvait pas permettre à cet homme de progresser. Il ne pouvait pas permettre à l'homme de vivre sa destinée. Parce que les mauvais esprits sont là pour nous bloquer. Ils sont là pour empêcher le merveille de Dieu. Ils sont là pour que nous ne puissions pas connaître les succès. C'est ainsi que tu verras quelqu'un posséder de mauvais esprits. Tu peux trouver une femme très jolie, admirer de plus de personnes, mais comme elle est possédée de mauvais esprits, elle n'arrive pas à se marier. Pour détruire un langage, il faut que l'esprit impur qui est en lui puisse sortir. Quand l'esprit impur va sortir, cette femme va vivre maintenant un avenir plein d'espoir. C'est assez marrant qu'elle va rencontrer quelqu'un. Peut-être que les hommes ne le voyaient pas. Les hommes le voyaient, mais elles voyaient peut-être un géant homme en elle, comme elle était possédée. Mais une fois que l'esprit impur sort, ces hommes vont commencer à ménager à s'approcher d'elle. Avec Jésus, nous avons un nez et un avenir plein d'espoir. Alléluia. Amen. Jésus a menacé l'esprit impur. L'esprit impur est sorti de cet homme. Il a échouté avec une violence en poussant de grands cris. Et tous se furent saisi. Ils avaient peur parce qu'ils ne savaient pas. Ils ne croyaient cet homme. Cet homme venait au temple. Cet homme venait aussi dans les sacos, mais il ne savait pas ce qui était en lui. Aujourd'hui, tu peux mettre au temple, mais tu ne sais pas ce qui est en lui. Peut-être que tu peux être possédé de mauvais esprits. Tu peux être possédé de plusieurs esprits. Mais quand la présence de Dieu se manifeste dans la vie, ces mauvais esprits sortent et la voie de l'éternel se manifeste en toi. Amen. Qu'il croit ce soir que le Seigneur va se manifester dans sa vie comme il l'a fait dans la vie de cet homme. Tu peux être possédé d'un esprit de colère, parfois, que tu as toujours négligé. Mais c'est cet esprit-là qui t'empêche d'avoir un avenir meilleur, un avenir plein de soin. Au moment où la bénédiction de Dieu s'approche auprès de toi, tu t'effaches. L'esprit de colère t'empêche. Peut-être que tu t'effaches quand tu es la personne que Dieu a venue sur ton chemin comme un canal de bénédiction. Une fois que tu t'effaches avec cette personne, la bénédiction de Dieu s'arrête de quelque part. Jésus est venu nous libérer, il est venu nous délivrer, il est venu non pas que nos vies restent les mêmes, mais il est venu pour que nos vies changent, afin que nos vies aient un avenir plein de soin. Amen. Cet homme, après avoir reçu sa délivrance, je crois que Dieu a réalisé de grandes choses dans sa vie. Ce soir, toi mon frère, ma soeur, qui me suit dans cet ensemble, ou qui est en train de me suivre en direct et qui ne me suit pas sur les réseaux sociaux, je suis venu te dire que Christ est capable de te donner un avenir plein d'espoir. Peut-être que tu es désespéré avec de ce que tu connais, parce que tu n'es pas la seule personne à rencontrer cette difficulté. Il y en a eu aussi autant qui ont rencontré cette difficulté. Mais au moment où ils ont eu contact, ils ont eu à rencontrer Jésus. Jésus a changé l'homme. Jésus a fait des choses extraordinaires dans l'homme. C'est un tour ce soir pour que le Seigneur arrive à se manifester encore plus en avant. Nous les voyons encore dans les livres de Toujours Marc, chapitre 3, à partir de verset 1. Ici, on nous raconte encore l'histoire d'une personne qui avait aussi une situation compliquée. La Bible dit que Jésus entra de nouveau dans la synagogue, bien-aimée. Le fait de venir à l'église n'est pas si on dit que tu es désespérée. Parce que toutes ces personnes ici, Jésus les rencontrait où? Dans la synagogue. Il y a l'homme qui vient aujourd'hui à l'église, mais qui sont possédé. Ils viennent à l'église, ils ne sont jamais désespérés. Ils viennent à l'église, ils sont esclaves de la malédiction, esclaves de condamnation, esclaves de puissance démoniaque de leur famille. Et il se trouva un homme qui avait un médeux qui avait la main sèche. Il y a une personne qui avait une main sèche. Quand tu as une main sèche, est-ce que cette main fonctionne? Non. Mais tu travailles avec une main sèche? Non. C'est une main immobile. Mais Jésus trouve cette personne dans la synagogue. Il y a toujours des gens qui n'aiment pas les bonheurs des autres, qui veulent voir les autres souffrir tel que tu es là. Tu dois comprendre qu'il y a des gens, jour pour jour, pour eux, que tu continues à souffrir, que tu sois dans le malheur. Jésus arrive dans la synagogue. Il trouve une personne avec la main sèche. Au lieu que les autres se réjouissent en disant, voici l'opportunité pour que ce bien-aimé reçoive la guérison. Non. Pour eux, c'est une occasion d'acquiser Jésus. Nous allons voir ce qu'il va faire dans cet homme. S'il fait quelque chose, et encore aujourd'hui, nous allons faire quoi? Nous allons l'acquiver. La Bible dit, Jésus dit à l'homme qui avait la main sèche, lève-toi, là au milieu. Puis il leur dit, est-il permis le jour de sabbat, de faire du bien ou de faire du mal, de sauver une personne ou de le tuer? Mais ils gardèrent les silences. Alors, remenant ce regard sur eux avec émignation, et en même temps affligé de l'agnostissement de leur cœur, il dit, alors, étends la main, il étendit la main, et sa main finit. Alléluia! Cette personne avait perdu espoir. Son amie n'avait pas de espoir parce qu'il avait la main sèche. Il ne pouvait pas travailler. Sa main était immobilisée, parce que nous travaillions avec la main. Il y a certaines choses qu'il ne pouvait pas faire. Mais ce jour-là, il ne savait pas que c'était le jour de son salut. Il ne savait pas que c'est le jour où son avenir devrait commencer à avoir plein d'espoir. Il est venu comme d'habitude. Il avait l'habitude de le lire dans la synagogue. Alors, mon frère, ma sœur, tu ne sais pas quand est-ce que tu vas rencontrer le Seigneur. Tu ne sais pas quand est-ce que le Seigneur a prévu de te bénir. Quand est-ce qu'il a prévu de changer ta vie. Il a prévu de changer ta destinée. Pour cet homme-là, c'était ce jour où les autres attendaient de pouvoir acquiser Jésus. Oui, les accusateurs seront toujours là. Il y a toujours des gens qui sont là pour chercher notre malheur. Mais quand tu rencontres Jésus, tu as un avenir plein d'espoir. Ce que tu fais, c'est un avenir plein d'espoir, ce soir, nous allons prier, nous allons prier pour que toutes les puissances maléfiques qui sont en train de déduire contre nous, que ces puissances maléfiques s'arrêtent. Nous allons prier pour que la puissance de Dieu déracine toutes les mauvaises implantations que le diable a mis à nous. C'est bien-aimé que nous venons de voir, que ce soit celui qui avait l'esprit impugne, l'autre qui avait la paix sèche. Eux-mêmes n'ont jamais voulu ces choses, mais c'est le diable, le déserteur, celui qui n'aime pas le bonheur, qui est devenu implanter ces choses à l'heure. Qu'est-ce que le diable a implanté dans ta vie, qui empêche un avenir meilleur, un avenir plein d'espoir. Ce soir, tu vas prier pour que la puissance de Dieu puisse déraciner toute mauvaise implantation dans ta vie, qui empêche que tu puisses vivre un avenir plein d'espoir. Es-tu désespéré ? Je suis venu t'annoncer que c'est encore possible. Même là où tu as désespéré, quand je suis arrivé, les choses changent. L'homme à la main sèche ne savait pas, ce jour-là, que le miracle devrait s'accomplir dans ça. Je ne sais même pas s'il était marié, s'il avait des enfants. Et si cet enfant était sur place lorsque le miracle s'était accompli. Aujourd'hui c'est ton jour, c'est le jour où tu dois vivre un avenir plein d'espoir. Nous allons détruire toutes les maladies dans ta vie que le monde de ténèbres a implanté. Il y a parfois des maladies que le monde de ténèbres a mis à toi, pour te faire souffrir. Et tu commences à appeler, c'est ma maladie, non ? Le Seigneur, tu n'as pas créé pour que ton corps soit le siège de ma maladie. Ton corps est le tableau du Saint-Esprit. Là où il y a le Seigneur, il y a la lumière. Là où il y a le ténèbres, c'est le diable qui règne. Il faut que nous prions ce soir, pour que toutes ces maladies puissent sortir dans ton corps. Nous allons prier encore, pour que le Seigneur puisse disperser tous les ennemis de ton côté. Vous voyez que dans la synagogue, il y avait les ennemis du progrès de cet homme-là, qui avait la message. Il y a des gens qui sont là. Ils t'obsèdent. Quand tu fais un pas, il dit voilà ce qu'il est arrivé dans l'âme. Ils ne veulent pas avoir aucun progrès. Au contraire, eux souhaitent voir ton malheur. Tu es en train de pleurer. Et quand tu pleures, ils sont en train de se réjouir. Non, ce soir, nous allons prier pour que tous les ennemis de ton progrès puissent disperser. Pour que tous les ennemis de ton progrès dispersent devant toi, au nom de Jésus. Afin que tu vives la victoire. Nous allons encore appeler les dieux d'Elie. Nous allons dire que tu es le dieux d'Elie. Si tu avais combattu pour Élie, devant les prophètes de Bâle et les prophètes de la Sainte. Ce soir, viens combattre aussi pour moi. Parce que tu n'as pas changé. Tu es le même hier, aujourd'hui et éterré. Est-ce qu'on peut dire? Amen. Maintenant, nous debout. Nous allons prier. Par les noms de Jésus, par les noms de Jésus, Tu es donné la victoire. Par les noms de Jésus, par les noms de Jésus, Tu es donné la victoire. Alors, encore une fois. Par les noms de Jésus, Par les noms de Jésus, Tu es donné la victoire. Par les noms de Jésus, Par les noms de Jésus, Tu es donné la victoire. Nous allons prier. La première intention de prier, Tu m'as prié que la puissance de Dieu Puisse déraciner Toutes mauvaises implantations dans ta vie. Toutes mauvaises séances Qui a été mises dans ta vie. Comme on avait mis Dans la vie de sept hommes Qui avaient l'esprit impur. C'était le diable qui avait implanté dans ça. Ce soir, tu vas prier en foi par le même En disant au nom de Jésus Christ Toutes mauvaises implantations Qu'on a mis dans la vie. Je le déracine au nom de Jésus. Jésus qui leur dit Toutes mauvaisesия Par les noms de Jésus de la mort. Toutes mauvaises et les combats Qu'on a mis dans la vie. Toutes mauvaises intentions de la vie. Ce soir, Toutes mauvaises séances Toutes mauvaises séances Pour la mort. Ce soir, Toutes mauvaises séances C'est parti. C'est parti. Dans ta vie, quel ennemi a mis en vie ? Cet homme qui avait la main sèche, c'était une maladie. Lui-même n'avait pas voulu cela. Et c'est le diable qui avait mis dans son corps. Ce soir, tu vas prier en frappant de main en disant toute maladie. Tu vas citer les maladies qui sont dans ton corps, les maladies que tu connais, que tu ne connais pas. Tu vas ce soir les détruits en nom de Jésus-Christ. Prions-moi. En nom de Jésus-Christ, pour des maladies cachées, toutes maladies communes, d'abaties, que le chasse, qu'il est également en nom de Jésus-Christ. Pour des maladies, pour des maladies que nous rendons le ténèbre, accepter des maladies communes, d'abaties, 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 d'abaties. Pour l'instant, on a besoin de beau, que ce soit pour nous nourri, que ce soit pour la crémonie, de toutes maladies que l' こ? Vous les restans ce soir, nous les restez dans l'espoir, qui nous rendons le ténèbre, alcoolisme, à l' Uni ce soir, au nom de Jésus-Christ. Priez, 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 chère, c'est-à-c'un de momento ? D'être blocu tenu, ce soir, immédiatement, dans ta vie, au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier tout ennemi de ton concret, qui est là pour empêcher ton concret, que le Seigneur les disperse ce soir dans ta bouche. Tu peux être ici aux Etats-Unis, mais les ennemis de ton concret sont dans ton village. Et à chaque fois qu'il se réunisse, tout ce que tu voulais faire, c'est parti dans l'eau. Mais ce soir, au nom de Jésus, tu m'as prié, tu vas dire tout ennemi de mon concret, disperse-toi au nom de Jésus-Christ. Tu m'as prié tout ennemi de ton concret, que le Seigneur les disperse-toi au nom de Jésus-Christ. Tu disperse tous les ennemis de ton concret, que le Seigneur les disperse-toi au nom de Jésus-Christ. Tu m'as prié tout ennemi de ton concret, que le Seigneur les disperse-toi au nom de Jésus-Christ. Tu sors au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas prier trois fois. Victoire, victoire, victoire. Allons. Victoire, victoire, victoire. Victoire, victoire. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tu vas prier. Tout cirque de preuve. On anime les cirques des� preuves autour de toi. Pour que toi, tu ne puisses pas. Tu es déjeunie, tu ne puisses pas le faire. Tu vas prier. Tu vas prier. Tous cirques de preuves. Seront que ce soit au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Que les épreuves qu'ils nous ont mis autour de toi, que ces épreuves, que ce cercle puisse se rendre, tu vois, quand les épreuves, ce qui veut dire, tu as la possibilité de sortir, là où t'as bien bloqué, tu sors, tu vas, tu te promènes, tu fais ce que tu veux, prie. Applaudissements. 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 On vient de me prier au roi, au roi, au roi, au roi, au roi. Jésus, tu sais, des ennemis peuvent mettre une immense source d'électrope, que tu ne vis, ce n'est pas, que tu ne vois pas. Comme on avait mis dans cet homme-là qui avait l'esprit impur, parfois, ils peuvent mettre l'épilepsie. Quand tu te retrouves quelque part, tu tombes. Parfois, ils peuvent mettre une odeur quelconque. Je connais l'histoire d'une sœur. Elle donnait son démoignage. Elle dit qu'elle est jolie. Parfois, elle a l'habitude de se parfumer. Mais, elle ne voyait qu'une mouche qui était en train de la suivre partout elle-même. Ce qui veut dire que cette mouche est en train de suivre l'auteur. C'est une sémence source d'électrope qu'on avait mis en elle. L'objet qu'elle ne puisse pas vivre un avenir plein de soins. D'abord, elle-même tourmentée dans sa tête. Et, toute personne qui peut s'approcher d'elle, dit, non, 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 je sens l'odeur. Donc, ce soir, tu vas prier. Tu vas dire, toutes ces mouche sources d'électrope que la main dessinée doit périr ce soir au nom de Jésus. Applaudissements 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 Nous allons sauter trois fois. Tu sautes et tu dis victoire, victoire, victoire. Et après tu vas commencer à frapper les mots. Allons une, deux, trois. Victoire, victoire, victoire. Amen. Que le Seigneur vous bénisse.